D'abord, je me présente, je m'appelle Docteure Diouf Nadia Fatoumata, je suis pharmacienne. J'ai eu à soutenir ma thèse de pharmacie à l'université chez Antitope de Dakar. Par la suite, j'ai eu à faire un an au centre antipoiseux où on avait la tâche de faire les appels téléphoniques, de répondre aux appels téléphoniques par rapport aux cas d'intoxication, de les traiter et de donner les candidats à tenir. Par la suite, j'ai eu à faire différentes officines, les pharmacies d'officines. J'en ai eu à faire trois ou quatre. Par la suite, j'ai eu à être recrutée par la fonction publique et affectée au niveau de l'hôpital de Richard-Tolle, qui est un hôpital de niveau 1. Et là-bas, j'ai occupé la fonction de chef de service de la pharmacie, de l'hôpital, mais aussi du laboratoire. Mon expérience avec le cours, je l'ai découvert à travers une connaissance et j'ai pu m'inscrire. Et rien qu'avec les modules, on sentait déjà que c'était des cours très pertinents, très enrichissants. C'est la raison pour laquelle je me suis investie. Certes, on est dans le milieu professionnel. Le temps fait défaut. Sans oublier aussi la gestion du côté familial. On a eu à faire le CAC 1. Vu l'importance même des cours et vu les contraintes et les obligations professionnelles, on a tout fait pour la réussir et pour faire le CAC 2. D'autant plus que les cours étaient très, très intéressants et il y a beaucoup d'aspects qu'on a pu trouver bénéfiques, à savoir la notion d'accès, puisqu'on travaille dans le médicament et notre sacerdoce, c'est de rendre le médicament accessible géographiquement et financièrement. Donc, il y avait un cours sur la notion d'accès avec les fonctions de la chaîne, les défis, les exigences et c'est des pratiques qui nous ont permis de renforcer nos connaissances et de pouvoir être aguerris pour rendre le médicament plus accessible. Beaucoup d'autres thèmes aussi ont été traités, à savoir la gestion des risques dans l'approvisionnement, les risques de fabrication, les risques liés au budget, les risques liés aux frais, mais aussi la gouvernance de la chaîne, les modèles de financement, mais surtout le contrôle de qualité et la mesure de la performance, surtout pour voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est avec les travaux qu'on est en train de faire, évaluer la performance, relever les défis et aller voir. Les connaissances que j'ai eu à acquérir au cours de cette formation sont bien appliquées dans ma vie professionnelle. Déjà, avec les cours de quantification que j'ai eu à faire, ça m'est très utile par rapport aux ateliers de quantification que je fais avec les programmes de santé, et d'autant plus que je gère les données des programmes de santé, raison pour laquelle j'ai fait partie prenante de ces ateliers de quantification. Et les cours que j'ai eu à suivre avec le CAC2, je pense, c'est lors de ces CAC2 qu'il y avait les cours de quantification, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de mieux comprendre comment on fait la quantification, les données de base, comment faire la corrélation entre les prévisions et les données réelles. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Autre chose aussi, je fais souvent des prévisions au niveau opératif. Et par rapport au bouton de contrôle, tel que les flux des produits, ça nous permet de comprendre, mais surtout d'aider les acteurs au niveau opérationnel, pour leur faire comprendre l'importance de la remontée des données, le flux d'informations, mais aussi le flux financier, pour pouvoir mettre l'argent au niveau national et pouvoir réacheter les produits. Voilà, au lieu de mettre l'argent au niveau de notre domaine, remettre au système de santé pour pouvoir avoir une bonne disponibilité. Et les flux de produits aussi, par rapport au niveau opération, par rapport à la pyramide. Puisque des fois, tu vas au niveau d'un site, le produit n'est pas disponible là-bas, alors qu'au niveau régional, le produit est disponible. Des fois, il n'a pas l'information. Des fois aussi, il ne fait pas l'expression réelle de ses besoins. Ce qui amène des disparités sur la disponibilité, alors que le produit est bien disponible. Donc, ça nous permet aussi de partager ses expériences au niveau opérationnel, pour pouvoir améliorer la communication et avoir une disponibilité sur l'ensemble de la pyramide sanitaire. Les risques d'approvisionnement, par rapport au budget, l'importance de la disponibilité du budget, du financement, mais aussi par rapport aux frais, les informations qu'on a à apprendre par rapport aux différents incotermes et tout. Tout ça a été développé au niveau des cours, et ça nous a beaucoup servi, et ça nous sert toujours pour notre carrière. La scène d'approvisionnement est un métier très passionnant. C'est très passionnant parce qu'on est là pour la population, d'autant plus que le médicament est l'élément de base pour pouvoir faire un traitement. Si la technologie est là, les médecins sont là, le diagnostic est là, alors que le médicament n'est pas disponible ou accessible, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, avoir un métier comme rendre disponible et accessible le médicament, vraiment, c'est un plaisir énorme. Parce que derrière les cartons, les boîtes, les comprimés, on se rend compte qu'on est là pour la population, que derrière il y a des populations qui en ont besoin. Et le fait de travailler pour que les produits soient disponibles, accessibles jusqu'au dernier kilomètre, vraiment, c'est une chose qui nous permet de nous rendre utiles, d'être utiles à notre population, et de nous dire qu'au moins, on fait quelque chose pour la population. Puisque ces médicaments peuvent améliorer le pronostic vital d'une personne, ou bien lui permettre d'avoir le traitement nécessaire pour pouvoir vacuer à ses occupations et s'occuper de sa famille, avoir la santé qu'il faut. Donc, c'est une chose qui nous réjouit et qui nous réconfort. Les connaissances que j'ai eues à acquérir autour de cette formation sont bien appliquées dans ma vie professionnelle. Déjà, avec les cours de quantification que j'ai eus à faire, ça m'est très utile par rapport aux ateliers de quantification que je fais avec les programmes de santé, d'autant plus que je gère les données des programmes de santé. Raison pour laquelle je fais partie prenante de ces ateliers de quantification et les cours que j'ai eus à suivre avec le CAC2, je pense que c'est lors de ces CAC2 qu'il y avait les cours de quantification. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de mieux comprendre comment on fait la quantification, les données de base, comment faire la corrélation entre les prévisions et les données réelles. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Autre chose aussi, je fais souvent des prévisions venues opérataires. Par rapport aux boutons de contrôle, tels que les flux de produits, ça nous permet de comprendre, mais surtout d'aider les acteurs au niveau opérationnel pour leur faire comprendre l'importance de la remontée des données, le flux d'informations, mais aussi le flux financier pour pouvoir l'argent au niveau national et pouvoir réacheter les produits. Voilà. Au lieu de mettre l'argent au niveau de notre domaine, remettre au système de santé pour pouvoir avoir une bonne disponibilité. et les flux de produits aussi par rapport au niveau de la pyramide. Puisque des fois, tu vas au niveau d'un site, le produit n'est pas disponible là-bas, alors qu'au niveau régional, le produit est disponible. Des fois, il n'a pas l'information. Des fois aussi, il ne fait pas l'expression réelle de ses besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada